Les meilleures compositions et tactiques perso à utiliser depuis la dernière mise à jour, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, bande de suivi, j'espère que vous allez bien. C'est votre gars Salem. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Je vous ai déjà pas mal sorti mes tactiques perso en vidéo pour vous montrer un peu comment je jouais, etc. Et les compos que j'avais testés. Là, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de différentes tactiques et compositions qui sont intéressantes depuis la dernière mise à jour. Avant qu'on rentre directement dans le sujet, n'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, on est très proche des 23 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si tu découvres la chaîne, n'hésite pas, ça fait toujours plaisir. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Il y a plein de vidéos qui sortent quasiment tous les jours, donc voilà, n'hésite pas. Et on est aussi en live sur Twitch, il y a le lien dans la description. Du coup, aujourd'hui, on va parler un peu de la mise à jour et des compositions. La mise à jour qui est sortie du coup la semaine dernière. Je crois que c'était jeudi dernier. Avec un gameplay, d'ailleurs, donnez-moi votre avis sur cette mise à jour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est un gameplay un poil plus rapide. Avec, on va dire, meilleure agilité au niveau des joueurs aussi, je trouve. Voilà, les joueurs peuvent un peu mieux se retourner, etc. On a aussi des meilleurs appels de balles avec l'intelligence artificielle, notamment sur les attaquants qui a été un peu améliorée. Par contre, le problème, c'est qu'on a toujours la défautos qui est présente. Le 5F qui est toujours aussi fort. Donc voilà, il reste quand même des problèmes à régler. Et moi, personnellement, je trouve le jeu quasiment... Enfin, en termes de est-ce que c'est mieux le jeu comme ça ou avant ? C'est quasiment pareil, j'ai envie de vous dire. Il y a quelques petits changements, mais ce n'est pas non plus une révolution, on va dire, dans le gameplay. Donc du coup, voilà, on va directement passer sur le gameplay. Et aujourd'hui, je vais vous proposer un peu différentes compositions, etc. Voici l'équipe que je joue actuellement. Donc voilà, elle n'a pas changé par rapport aux dernières vidéos Futjampon que j'ai pu vous proposer. On a toujours Ansen, Sun, Puteyas, Arnold en vendable. Je pense vendre Ansen, Sun et Puteyas prochainement pour tester un peu d'autres joueurs. Parce que voilà, c'est maintenant une semaine et demie, deux semaines que je joue avec. Donc autant changer et tester d'autres joueurs, c'est, on va dire, ce qui est intéressant, surtout au début du jeu. Donc voilà, on va tester autre chose. On va passer directement dans le vif du sujet. On va passer directement avec la première composition que moi, je vous conseille et qui est très sympa. Et c'est celle que je joue le plus en ce moment. C'est le 4-5-1. Alors le 4-5-1, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir du coup une composition avec cette ligne de 5 au milieu. Donc vraiment, ça va vous donner pas mal de davantage. Que ce soit au niveau de la relance pour pouvoir combiner. On sait que la relance cette année, c'est compliqué, surtout avec le pressing. Donc cette composition va vous offrir pas mal de solutions au niveau de la relance. Des jeux à 3 avec les ailiers, les latéraux, puis les 3 milieux, puis même l'attaquant qui va venir un peu. Voilà, servir de point d'appui de temps en temps. Ça va vous permettre aussi de mieux défendre, de mettre un meilleur pressing. Parce que vous allez avoir 3 milieux. Donc si vous arrivez bien à switcher avec vos joueurs, avec le joystick. Vous allez pouvoir un peu, hop, 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 mettre un bon pressing avec ces 3 milieux là. Et ça vous permet aussi d'avoir, on va dire, une bonne, on va dire, une bonne, comment dire, de bonne phase offensive en combinant grâce au milieu, l'attaquant, etc. Je vais vous montrer. Du coup, là, vous avez déjà le code. Mais je vais vous montrer comment moi je joue ce 4-5-1. Du coup, c'est un 4-5-1 où je joue en équilibré, en approche défensive. Je suis à 60. Voilà, c'est ce que je préfère entre guillemets. Au niveau des rôles, du coup, moi, je fais monter un latéral. Le défenseur latéral offensif, du coup, c'est mon DD. Alexandre Arnold qui est très fort avec cette version rush. Le défenseur gauche, je le mets en défenseur latéral. Ça m'arrive de le faire monter manuellement en faisant une passe avec L1 ou alors en appuyant sur L1 quand je le regarde pour qu'il puisse monter. Ensuite, au niveau des instructions sur les milieux, j'ai Patricia Guilafo qui est en relayeuse équilibrée. Rodri en meneur de jeu, défendre. Et Puteyas en meneuse de jeu, attaquer. À gauche, j'ai un ailié. À droite, j'ai Hansen qui est en attaquant intérieur, attaquer. Et ensuite, j'ai Hugminson en attaquer. Alors, comment je joue cette composition ? Ingame, du coup, ça donne ça. On va avoir, du coup, Hansen qui va un peu repiquer dans l'axe. Arnold qui va venir prendre, du coup, le côté droit qui est libéré par Hansen. Et à gauche, on a, du coup, Rashford qui va plus coller la ligne de touche. Et Puteyas qui va venir s'infiltrer, faire des appâts, justement, entre Rashford et Sons. Donc là, ce qui est intéressant, c'est une composition que je vous avais déjà montré. J'ai fait quelques ajustements depuis la dernière vidéo sur ce 4-5-1. C'est une composition où il faut vraiment aller chercher les côtés pour ensuite repiquer dans l'axe. Et ensuite, voilà, on va dire combiner avec vos milieux. Et puis, trouver une passe sur un Hugminson ou sur une Hansen qui va se retrouver dans la surface. Il y a vraiment de belles combinaisons à trouver. Voilà. Le petit truc, souvent, comme on dit, c'est, ouais, ça l'aime. Est-ce que ce 4-5-1, tu n'es pas un peu isolé devant ? Non, parce qu'on va voir jusqu'où Hansen qui va venir faire ses appels intérieurs. On a Puteyas qui va venir aussi faire des appels, que ce soit un peu dans la surface et un peu au milieu de terrain. Donc, c'est vraiment sympa. Défensivement parlant, c'est très sympa parce que dès que vous perdez la balle, hop, vous avez vraiment ce bloc qui va se créer. Donc, c'est très, très fort. Donc, voilà, moi, c'est pour l'instant la meilleure tactique, la meilleure compo que j'arrive à maîtriser. Après, bien entendu, c'est à vous de changer les rôles. Si vous n'aimez pas avoir forcément d'Elié, moi, j'aime bien avoir cet Elié-là. Pourquoi ? Parce qu'avec Arnold, avec son Playstyle Plus, je peux envoyer des centres au deuxième poteau sur Rashford. Et après, il se retrouve souvent seul et je peux ensuite vite combiner. Donc, ça, c'est très, très fort. J'aime bien aussi pour pouvoir écarter la défense, avoir du coup ce joueur Elié comme Rashford pour pouvoir justement le trouver. Alors, je peux le mettre aussi en attaqué des fois. Je l'avais mis en attaqué, je crois, récemment. Ça, c'est à vous de voir. Là où je le joue le plus, c'est en attaqué. Et maintenant, je me souviens, je l'avais modifié récemment. Mais là où je le joue le plus, c'est en attaqué pour qu'il soit vraiment bien à gauche. Et ce qui permet tout simplement d'écarter la défense adverse et puis de revenir sur Poteyas. Et après, trouver des options de passe directement. Donc voilà, ce 4-5-1, pour moi, c'est vraiment la compo où j'utilise le mieux. On a une alternative à ce 4-5-1, c'est le 4-1-4-1. Alors, c'est une composition qui est très intéressante aussi. Ça vous permet tout simplement d'avoir la même base, sauf que vous allez avoir un vrai milieu défensif ici dans cette composition. Comme vous le voyez, Rodrigue va être un peu plus bas, donc vous pouvez lui mettre milieu défensif. Par contre, au niveau des instructions, vous pouvez mettre la même chose sur les autres joueurs. Alors moi, j'ai testé d'autres trucs. J'avais mis pareil que mon 4-5-1, mais là, j'ai testé d'autres trucs récemment. Voilà, moi, je vous conseille vraiment, vous, on va dire, de tester les rôles, de voir ce qui vous plaît le plus par rapport à votre manière de jouer. Mais ce 4-1-4-1, voilà, déjà que le 4-5-1 est très, très, très solide défensivement. Je pense qu'en 4-1-4-1, c'est encore plus solide dans le sens où vous allez avoir ce vrai MDC qui va rester en point de basse et qui va défendre tout simplement. Alors peut-être, ça va peut-être moins vous apporter de vent. Vous allez peut-être avoir moins de solutions en combinant. Mais voilà, c'est quand même très solide, donc c'est à vous de voir. Je sais que j'ai eu de très bons retours sur cette compo et moi aussi, je l'ai kiffé. Même si je préfère quand même le 4-5-1 de mon côté. Voilà, donc au niveau du code du 4-1-4-1, c'est celui-là, mais ce n'est pas celui que je joue le plus. Voilà, le 4-5-1, je peux vous mettre le code. Du coup, arrobase, dièse, Y en majuscule, T en majuscule, P en minuscule, H en majuscule, R minuscule, G, J majuscule, 9 et P majuscule. Vous avez le code pour tout simplement tester cette composition. Et du coup, le 4-1-4-1, je vous le mets quand même, mais c'est à vous, on va dire, d'adapter les rôles en fonction de comment vous jouez. Etc. Voilà. Ensuite, je vais vous proposer le 4-4-1-1. Alors le 4-4-1-1, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir ici un numéro 10. Donc vous allez avoir 2 milieux un peu plus bas, on va dire, par rapport au 4-1-4-1. Deux milieux qui vont moins se projeter, mais vous allez avoir un numéro 10. Ici, numéro 10, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir des appels... Bah en fait, vous allez pouvoir combiner, pardon, avec votre buteur. Alors moi, je vous montre les rôles que j'ai mis. Donc au niveau de la tactique, c'est la même chose ici. Mais au niveau des rôles, du coup, j'ai mis du coup Pothéas en 9,5. Donc une game, en fait, vous allez avoir Son et Pothéas qui vont être très très proches. Une game ancienne qui va venir toujours repiquer dans l'axe, tout simplement pour combiner. Arnold qui va prendre cet espace du comment latéral offensif. Moi, je fais souvent monter mon latéral droit, du coup, qui est Arnold dans mes compositions. Après, si votre latéral gauche est plus offensif que votre latéral droit, faites monter votre latéral gauche et vous inversez les instructions. Rashford qui a toujours un peu ce positionnement délié. Il va venir étirer la défense adverse. Là, au milieu de terrain, ça dépend comment vous voulez jouer, tout simplement. GuillaHoy qui a du coup Relayus. Donc Relayus, c'est une joueuse qui évolue dans les deux surfaces, comme l'indique le jeu. Couvrira le centre du terrain en attaque et en défense. Voilà, c'est une joueuse qui va vraiment se projeter avant et qui va venir simplement se replier en défense. Rodrigue, je l'ai mis en milieu de défense 6. En fait, je suis en train un peu d'essayer différentes choses sur cette compo. Je peux mettre limite deux Relayers. Le problème, c'est que si les deux montent, ça peut créer des trous, mais ça peut être très bien offensivement parlant. Donc, il faut quand même bien défendre derrière. Donc voilà, peut-être mettre un joueur un peu plus bas comme ça pour défendre. Mais cette composition est très sympathique parce que ça vous offre vraiment des combinaisons avec le numéro 10. Si vous aimez avoir un numéro 10, c'est vraiment une composition qui est faite pour vous. Ça vous permet de combiner avec le buteur, avec les ailiers, de trouver un point d'appui. Donc par contre, il faut vraiment avoir un très très bon numéro 10. Moi, dans l'exemple, j'ai Puteyas qui est très forte. Donc, je vous conseille vraiment d'avoir un numéro 10 qui est technique, qui peut aussi finir les actions parce que voilà, le numéro 10 va se retrouver des fois en situation tout simplement pour finir une action. Donc voilà, il faut vraiment un numéro 10 complet qui est bon techniquement, bonne qualité de passe, bonne qualité de finition. Après voilà, ça dépend bien évidemment des crédits que vous avez, etc. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir acheter Puteyas. Donc voilà, ça dépend vraiment de ce que vous pouvez. En tout cas, ce 4-1-1 est très sympathique pour le coup parce que voilà, ça vous offre différentes possibilités. Alors moi, je vous propose ce code-là. Vous pouvez l'essayer, voir ce que ça donne. Et bien sûr, comme d'habitude, à l'adapter à votre manière. Mais ce qui est très intéressant cette année, enfin ce qui est important et c'est toujours important chaque année, c'est que je vous conseille vraiment de paramétrer différentes tactiques pour qu'une fois vous êtes en match, vous puissiez changer rapidement et vous pouvez vous adapter aussi par rapport à l'adversaire. Si par exemple, vous démarrez, je ne sais pas, en 4-5-1 comme moi je le fais souvent, et vous voyez que bon, peut-être vous avez peut-être plus besoin de numéro 10, vous êtes un peu trop esselé devant, paf, vous passez en 4-4-1-1, ça peut être sympa. Donc vraiment, essayez d'avoir différentes tactiques prêtes. Peut-être une tactique aussi pour presser, une tactique pour défendre quand vous menez le score dans les 15-20 dernières minutes. pour vraiment vous adapter et gérer votre match, parce que c'est très important. Parce que je vois souvent des frérots avoir une seule tactique et je trouve que c'est dommage parce qu'au lieu de mettre pause, en fait, tu as déjà une tactique, tu as 5 tactiques au choix dans les tactiques perso. Donc vraiment, paramétrez tout ça. Donc voilà, on a vu le 4-5-1, on a vu le 4-1-4-1, on a vu le 4-4-1-1. Il y a aussi le 4-4-2 qui est intéressant, le 4-4-2 du coup avec 2MC, que j'aime bien jouer. Alors là, pour moi, ça va être destiné aux joueurs qui vont vraiment avoir de très bons milieux de terrain. Le 4-4-2 cette année, je le trouve un peu différent des autres années. Je le trouve un peu plus compliqué à jouer. C'est un peu plus difficile à le gérer parce que vous allez vite être des fois en inférieureté numérique, surtout au milieu de terrain, avec des milieux qui peuvent des fois monter. Donc du coup, si vous jouez des mecs, un 4-5-1 ou quoi, ça peut être compliqué. Mais ça peut être une bonne alternative, dans le sens où si vous voulez vous adapter par rapport à l'adversaire, hop, vous avez un 4-4-2 qui est prêt. Et ça vous permet tout simplement d'apporter, voilà, cette solution-là en taxique perso. Donc là, vous avez un 4-4-2 que je vous ai fait. Moi, ça ressemble un peu à un 4-2-2-2 au final, avec des rachoirs, des Hansen très, très intérieurs. Donc, ils vont repiquer dans l'axe. D'ailleurs, est-ce que je n'ai pas mis latéral ? Non, je mets latéral offensif, voilà, mon DD pour qu'il puisse prendre l'espace à côté d'Hansen. Donc ça, c'est sympa. Mais voilà comment je joue du coup mon 4-4-2. Une composition qui reste tout de même très fort. Alors, depuis la mise à jour, je trouve qu'il est important d'avoir quand même des ailiers. Je trouve que les tactiques comme le 4-1-2-1-2, par exemple, resserré, c'est un peu plus... Ce n'est pas plus compliqué, ça dépend comment vous jouez. Mais moi, je trouve que depuis la mise à jour, c'est surtout intéressant d'avoir des ailiers de par les appels de balles qu'ils vont pouvoir faire. Le jeu qui est un peu plus rapide, le fait de pouvoir se retourner un peu plus vite, donc pouvoir faire les différences un peu sur le côté pour faire après des passes un peu plus dans l'axe. Donc voilà, ce 4-4-2 qui est très sympathique tout de même, que je joue de temps en temps aussi, en fonction de l'adversaire. Et si jamais je devais vous proposer une dernière tactique perso, parce qu'on a vu 4-5-1, 4-4-2, 4-1-4-1 et 4-4-1-1, c'est tout simplement le 4-3-3. Alors attendez, je vais vite fait aller dans un... parce que je ne l'ai pas paramétré, parce que c'est limité à 5. Le 4-3-3, moi, que je joue le plus, je vais vous montrer lequel c'est. C'est celui que je préfère d'ailleurs. C'est celui où vous avez une pointe basse. Attendez, c'est le 4-3-3 de conservation, c'est celui-là. En fait, vous avez soit celui-là qui est sympa, ça ressemble un peu au 4-5-1, mais vous avez vraiment des A-G-A-D, donc ils sont plus hauts. Ou sinon, vous avez celui-ci avec un numéro 10 et deux milieux défensifs. Mais moi, je trouve qu'un milieu défensif, en vrai, ça suffit, je trouve, cette année. Donc après, ça dépend comment vous voulez jouer et les joueurs que vous avez aussi. Mais le 4-3-3 est aussi très sympa cette année. Le seul petit problème que j'ai, c'est que moi, à la relance, j'aime bien avoir plus des MD-MG qui vont être un peu plus bas que les A-D-A-G pour se relancer et pouvoir les toucher directement à la relance. C'est compliqué cette année de trouver la relance. Par contre, si vous arrivez à passer ce pressing de l'adversaire en 4-3-3, vous allez avoir des joueurs très hauts sur le terrain, donc ça va vraiment faire mal à l'adversaire. Donc voilà, on va dire, entre guillemets, les 4-5-6 tactiques que je vous conseille, moi, depuis la mise à jour. Je vais mettre à jour un peu mes tactiques parce que j'ai mis quelques ajustements. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, justement, quelles tactiques vous utilisez en ce moment sur FC-25 depuis la mise à jour. Est-ce que vous avez changé d'ailleurs de tactique ou pas ? Mais voilà, moi, on va dire que j'alterne avec toutes ces tactiques que j'ai pu vous proposer. Mais j'ai ma petite préférence quand même pour le 4-5-1 qui reste pour moi celle que je maîtrise le plus. Je suis en train d'essayer de m'adapter le plus possible au 4-1-4-1 ou au 4-4-1-1, par exemple, pour pouvoir être un peu plus, on va dire, pouvoir m'adapter. Et c'est juste que j'ai moins la connaissance de la tactique, on va dire, le schéma de passe, etc. C'est vraiment le 4-5-1 que je maîtrise le plus. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur les tactiques, sur les instructions, s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas ou que vous voulez me demander, WSM, est-ce que c'est mieux de mettre ça, ça, ça ? N'hésitez vraiment pas à me poser ces questions dans les commentaires. Je vais essayer de vous répondre comme d'habitude. Et puis voilà. Après, n'oubliez pas que le jeu, c'est important aussi de, on va dire, prendre des tactiques de certains. Je ne suis pas non plus le meilleur joueur. J'ai un bon niveau, mais je ne me prétends pas être comme le meilleur joueur. Mais voilà. J'aime aider, entre guillemets, ceux qui sont peut-être un peu en galère pour trouver leur tactique. Mais le plus important, c'est aussi d'adapter votre tactique par rapport à votre manière de jouer. Ça, il ne faut surtout pas l'oublier. En tout cas, merci à vous d'avoir donné la vidéo. C'était votre gars Salem. Là, je ne vous mets pas de gameplay cette fois-ci pour cette vidéo tactique. Parce que normalement, quand je propose une vidéo tactique, je mets toujours un peu de gameplay. Vu qu'il y a différentes compos, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà. Je vous remettrai ça pour la prochaine vidéo tactique. Merci à vous. C'était votre gars Salem. Cette fois-ci, c'est pour de bon. On se retrouve pour une prochaine vidéo normalement dans la semaine, demain ou après-demain. Et puis voilà. Ciao, ciao les gars.